Introduction au travail d'équipe À la fin de la deuxième partie, vous serez en mesure d'expliquer l'importance des premières expériences de travail d'équipe en classe, d'énumérer quelques aptitudes essentielles au travail d'équipe et de discuter des principales caractéristiques des équipes très performantes. Vers la fin de vos études universitaires, on vous offrira probablement un poste ou un stage pour lequel vous devrez travailler en équipe ou en groupe dans de tout nouveaux contextes en dehors de la classe. Grâce à l'expérience aux compétences de base et à la compréhension que vous allez acquérir en travaillant en équipe pendant vos études, vous disposerez des outils utiles à votre vie professionnelle. Le travail d'équipe permet de collaborer de diverses façons, de partager des responsabilités et de répartir la charge de travail. Surtout, en travaillant ensemble, on peut accomplir des tâches plus complexes, résoudre les problèmes plus rapidement, concevoir de solutions nouvelles, innover et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Bien entendu, le travail d'équipe est parfois difficile. Il y aura par exemple des problèmes de communication, de répartition du travail ou de dynamique d'équipe. Il est important de bien s'entendre avec les autres membres de l'équipe. Il faut apprendre à travailler de manière efficace avec les autres. Le projet se déroulera de façon plus harmonieuse si chaque membre met ses forces et ses idées au service de l'équipe. À quoi ressemble une équipe performante? Cinq caractéristiques fondamentales concourent au succès d'une équipe, qu'il s'agisse d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes ou d'une équipe professionnelle interdisciplinaire. Voici les traits communs observés dans les équipes très performantes. Une communication significative et efficace Il ne suffit pas de communiquer de façon claire, proactive et respectueuse. Il faut aussi pratiquer l'écoute active et de s'assurer que tous les membres de l'équipe ont une chance égale de s'exprimer. Si seule une ou deux personnes s'expriment, l'équipe est privée d'excellentes idées et de solutions innovantes. Des rôles et des attentes équilibrés et clairement établis Chaque membre de l'équipe doit bien comprendre son rôle et les tâches à accomplir, assumer sa part de responsabilité et rendre compte aux autres de ses actions. Des tâches et les objectifs doivent être bien compris et acceptés par toute l'équipe. Intelligence émotionnelle Chaque membre de l'équipe doit être conscient de ses émotions et de celles des autres, ainsi que de la diversité des aptitudes, de l'expérience et des besoins des autres. Chaque membre doit faire preuve d'empathie pour que l'équipe puisse créer des solides relations de travail et entretenir une atmosphère de travail favorable. Souci du bon déroulement du projet Les membres d'une équipe efficace comprennent l'importance du déroulement du travail et des modes de fonctionnement, ainsi que de la façon de travailler ensemble. L'équipe doit donc souvent évaluer son rendement afin d'éviter les conflits potentiels. Une vision commune de l'objectif Au bout du compte, les membres de l'équipe sont guidés par un même objectif et veulent faire ce qu'il faut pour l'attendre. Les erreurs et les problèmes sont vus comme des occasions d'apprendre, de corriger la trajectoire et de trouver des solutions. L'équipe s'engage à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient, pour atteindre l'objectif global. Conclusion Le travail d'équipe fait souvent apparaître des sentiments et des points de vue différents qui ne sont pas toujours optimaux. L'important, c'est que chaque expérience est une occasion unique de découvrir et de croître. Cette expérience vous sera utile dès votre prochain travail en groupe ou dès que vous vous joindrez à une nouvelle équipe de travail. Merci. 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 Merci.